Ça fait bizarre de pas tourner dans ma chambre, de tourner ailleurs, autre que chez moi, parce qu'en plus je ne suis même plus, je ne suis même pas chez moi. Je suis à Paris, voilà, voilà, je ne suis plus à Brest, je suis à Paris, mais c'est que pour un mois, et là c'est le dernier week-end. Et en gros ça c'est l'appartement d'un de mes amis, qui m'a sous-loué pendant tout le mois d'août, et du coup je suis resté à Paris tout le mois d'août quasiment. J'adore cet appart, je ne veux plus le quitter, et pourtant il faut que je le fasse à un moment donné un jour, c'est le dernier week-end, c'est le dernier week-end. Donc bon, j'ai quand même pris mon micro au cas où, parce que je voulais faire un vlog à la base de mes vacances à Paris, et au final j'ai voulu profiter juste pour moi, j'ai juste posté des photos tous les jours sur Instagram, mais je n'ai pas fait de vidéos, je n'ai pas parlé face caméra, c'était juste dingue. Ce mois était juste dingue. Là c'est un tout petit peu la phase de redescente. Je veux pouvoir rester ici, et ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple j'ai fait des achats livresques à Alain Foy, il n'y a pas très longtemps, à la librairie de Paris. Et là j'ai fait pas mal d'achats, dont un livre, un livre dont tout le monde parle, qui est le livre événement de la rentrée littéraire. C'est le dernier livre de Virginie Despentes, Cher Conard, publié aux éditions Grasset. Et donc je me le suis procuré, je me le suis offert, et j'ai commencé à le lire hier soir. Et je me suis dit, bah tiens ça pourrait faire un bon vlog, un bon petit vlog de retour de vacances. Et puis comme ça en plus, j'ai gardé une trace un tout petit peu de ma venue ici, dans cet appartement. Et voilà, je voulais un tout petit peu finir comme ça, finir mes vacances comme ça, et garder un petit souvenir aussi intact. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah allez, un petit vlog, un petit vlog dans lequel je lis ce livre. Surtout qu'en plus, je crois que je le dévore quand même. Ça se lit vraiment assez vite, le style de Virginie Despentes. C'est un style qui est très fluide. Et là c'est encore plus le cas, je trouve, dans ce livre-là. C'est un roman épistolaire. Donc en fait on va suivre des personnes qui ne sont jamais vraiment rencontrées pour de vrai, et qui juste se parlent via des mails. Et en gros on va suivre le personnage d'Oscar, qui est un écrivain assez triste, assez sinistre, qui est un tout petit peu dans une sorte de descente aux enfers, qui un jour va rencontrer l'actrice dont il était complètement fan, adolescent, dans la rue, dans une rue à Paris. L'actrice a maintenant 50 ans, il va faire une publication sexiste sur Instagram, en disant oui elle est vieille, elle est moche, etc. Et cette actrice qui s'appelle Rebecca, va lire cette publication, et va lui répondre, va lui envoyer un mail, et du coup de là va débuter une relation épistolaire. Et puis entre temps en fait, Oscar va être mitouisé, comme on dit, comme c'est écrit dans le livre, puisque une fille va révéler qu'il a été lourd avec elle, qu'il l'a harcelé, qu'il a foutu des mains au cul, etc. Et donc ça va aussi parler de ça, ça va aussi parler de mitou, ça va aussi parler de notre époque aussi actuelle, des relations hommes-femmes, de tout ça. C'est très intéressant je trouve pour le moment, c'est vraiment captivant. Virginie Despentes, elle arrive très bien à décrire cet espèce de sentiment d'actualité qu'il y a en fait, et c'est très très actuel, tout en restant assez universel je trouve. Ça marque son époque, c'est vraiment un livre qui est ancré dans son époque, et en même temps ça dit beaucoup de choses aussi, des relations hommes-femmes, des relations de pouvoir, de la domination masculine, des thèmes qui sont quand même assez chers à Virginie Despentes. Et là du coup je suis arrivé à la page 115, et c'est extrêmement intéressant, vraiment c'est très 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 intéressant. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que c'est très ambigu. Les personnages sont complexes, Virginie Despentes nous dévoile toute leur complexité, leur ambiguïté, parfois aussi leur contradiction. Et c'est ce que j'aime le plus en fait dans la plume de Virginie Despentes, et pour le moment dans ce livre là, c'est qu'un personnage va nous dire telle chose, et puis après il va se contredire, et ça va être comme ça tout le temps. Et c'est très intéressant, ça rend la chose très captivante, et assez passionnante. Voilà, ce sont différents points de vue, qui sont mis face à face. En fait c'est comme un débat permanent, un débat incessant, entre ces différents personnages, et c'est plus vrai que nature. Donc voilà, pour le moment je suis agréablement surpris par ce livre là. J'ai pas envie de le comparer à d'autres livres de Virginie Despentes que j'ai lus auparavant, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a quand même une certaine tendresse en fait je trouve, dans le regard que pose Virginie Despentes sur chacun de ses personnages, dans le regard du connard, dans le regard de l'actrice de 50 ans, qui se retrouve complètement, qui n'a plus de rôle, qui n'est plus dans le prisme de la séduction, parce qu'elle a 50 ans et que c'est terrible en fait d'être une actrice de 50 ans. Je trouve que ça c'est très très bien marqué. D'ailleurs le personnage de Rebecca, donc cette actrice de 50 ans, ça me fait énormément penser, je ne sais pas trop pourquoi, à Béatrice Dalle. Je sais qu'en fait les... Voilà, Virginie Despentes et Béatrice Dalle sont amies, mais dans ma tête, en lisant le point de vue de Rebecca, en fait je m'imagine Béatrice Dalle. Et voilà, ça parle de drogue beaucoup ce livre, ça parle beaucoup d'addiction, de dépendance, que ça soit amoureuse, ça parle de la liberté aussi, du féminisme. Et comme je te dis, si tu aimes bien les livres qui parlent d'actualité, là on est vraiment dans l'actualité pure et dure, et c'est captivant, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc on est aussi dans le style toujours de Virginie Despentes, style un peu... qui mélange un peu vulgaire, vulgarité, frontal, un style qui est quand même très littéraire aussi, parce qu'il y a quand même des figures littéraires qui envoient, qui imposent, qui marquent, et c'est ça en fait le style de Virginie Despentes, c'est un style qui te marque, qui est poignant, et c'est le cas, c'est le cas, et il y a beaucoup de choses déjà qui m'ont fait tilt, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà surligné, souligné, et en fait, c'est même pas qu'on aime ces personnages, c'est que Virginie Despentes arrive à nous faire comprendre chaque point de vue, et ça que je trouve hyper intéressant, c'est que même dans le point de vue du connard, on arrive plus ou moins à le comprendre, et on arrive plus ou moins à avoir une espèce d'empathie, une espèce de pitié pour lui, et pour chacun des autres personnages en fait. il y a trois personnages en tout là pour le moment, il y a le personnage d'Oscar, le personnage de Rebecca, et le personnage de Zoé, donc Zoé c'est celle qui fait un poste en révélant tout ce qu'Oscar lui a fait, et voilà, ça parle de tout ça en fait, c'est une sorte de tourbillon comme ça, de débat entre différents personnages, et pour le moment j'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce livre, pour le moment, c'est pas un coup de coeur non plus, on verra par la suite, au fur et à mesure des événements, mais c'est un très très bon livre, je pense que c'est un très très bon moment de lecture quoi. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à le finir ici, à Paris, durant ce week-end, n'hésite pas à venir réagir en commentaire évidemment, et à me dire si toi tu l'as acheté aussi, et si tu l'as lu déjà, et ce que t'en as pensé. Merci beaucoup de suivre ce vlog, et je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ça en fait, là je suis en phase de redescendre, comme je le disais, et j'ai envie de faire des choses un peu plus calmes, histoire de me faire revenir progressivement à la réalité, parce qu'une fois que ces vacances seront passées, il va falloir que je trouve du boulot, parce que je suis au chômage, là, ça a de rentrer, et il va falloir que je me bouge. Donc là, je profite, là c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir que je me réveille, et que je redescende de mon petit nuage, et c'est ça qui est le plus dur. J'avoue que là, ça fait depuis quelques jours que je déprime un tout petit peu, à l'idée de retourner à ma vie. J'ai fait tellement de choses ici, j'ai vu tellement de choses, c'est tellement inspirant. J'ai écrit un tout petit peu aussi ici, parce que j'ai ramené mon ordinateur, c'est une source d'inspiration en permanence en fait, j'ai fait des musées, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai rencontré des garçons, j'ai aimé ici un tout petit peu, bref, j'ai vécu une vie à moitié à 100 à l'heure, et là, il faut que je revienne progressivement. Donc c'est pour ça aussi, des portes ça va un tout petit peu m'aider à revenir progressivement à la réalité. J'espère que ce vlog va te plaire, c'est le vlog de fin de vacances. Hey ! Je reviens parce que je suis arrivé à plus de la moitié de Charconner, de Virginie Despentes toujours, et en fait je suis assez surpris de la tournure que prend ce livre, de la tournure des relations, des personnages, je suis assez surpris de tout ça. En fait c'est un livre qui au fur et à mesure parle beaucoup plus d'addiction, de dépendance, de choses comme ça, plutôt que de Me Too, de l'époque Me Too, des relations hommes-femmes, ça parle de ça aussi, mais c'est vraiment très centré sur les dépendances, de manière générale, que ce soit dépendance à l'alcool, à la drogue, mais aussi dépendance amoureuse, tout ça, donc des choses à travailler en fait avec soi-même. et on suit du coup les deux mêmes personnages, Rebecca et Oscar, qui partagent en fait ce point commun lié à la dépendance, et enfin j'ai pas envie de trop en dire non plus, mais c'est vrai que c'est un livre en fait qui au fur et à mesure parle de plus en plus de ça. C'est quelque chose qui réunit en fait les deux personnages, donc c'est quelque chose qui va un tout petit peu forger cette espèce d'amitié qu'il va y avoir entre eux deux, alors qu'on a l'impression que tout les oppose, et finalement ils se retrouvent dans ça, et puis au fur et à mesure du livre en fait, les personnages ont de moins en moins de jugements, et c'est un livre presque sur l'amitié j'ai l'impression. Comme je disais tout à l'heure, enfin comme je disais ouais, enfin tout à l'heure dans la vidéo, il y a des fois des choses assez contradictoires, où on a l'impression que les personnages disent un tout petit peu des vérités générales, et au fur et à mesure en fait, ils changent complètement d'opinion, ils changent complètement d'avis, ce sont vraiment des, je ne sais pas, des visions de la vie en fait, qui changent au fur et à mesure justement qu'ils apprennent à se connaître l'un et l'autre. ça parle du confinement aussi dans ce livre-là, et ça a été assez, c'est assez bouleversant, c'est vrai qu'on a une faculté je trouve, à oublier un tout petit peu tout ce qu'on a vécu pendant des périodes comme ça, assez bizarres, et moi franchement, limite, j'avais presque oublié ce que c'était que le confinement, et j'ai retrouvé ce que c'était vraiment dans ce livre-là et ça m'a un peu rappelé aussi des choses, ça m'a rappelé aussi ce que moi-même je pensais pendant le confinement, l'angoisse que j'avais, qui était une grande angoisse vraiment, et du coup, on retrouve ça aussi dans ce livre-là, je trouve que c'est très très bien décrit en fait par Virginie Despentes, je suis très, moi ce qui m'éblouit plus chez Virginie Despentes, c'est pas sa manière de raconter les histoires, c'est plutôt sa manière de présenter le réel, c'est plutôt sa manière de décrire, ouais, le réel, de décrire les relations entre les personnages, de décrire ce que c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'y être, on a vraiment l'impression d'être en train de d'écouter juste les histoires que l'on peut entendre un peu partout, et il suffit juste d'être à un bar et on a quasiment la même histoire quoi, l'histoire d'Oscar en fait, c'est une histoire qui est à la fois très personnelle et en même temps qui peut parler à énormément de gens et c'est une histoire qu'on peut nous-mêmes retrouver en fait, en rencontrant des personnes aussi qui sont un peu comme Oscar et ça que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on a l'impression qu'elle décrit des types de personnes sans pour autant que ça soit complètement cliché, au début ça l'est, au fur et à mesure ça devient de plus en plus complexe et les personnages se libèrent un tout petit peu du masque qu'ils ont, c'est ça que j'aime beaucoup pour le moment, il y a toujours des passages qui m'interpellent, il y a toujours des passages qui me font réfléchir, à un moment donné il y a un passage sur la visibilité sociale, sur, il y a toute une réflexion, Rebecca se fait un tout petit peu la réflexion de ce que c'est qu'être un personnage public aujourd'hui, ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on va donner maintenant une visibilité à quelqu'un comme ça et ce que c'est qu'en fait le fait d'être validé socialement par quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et tout ça quoi. Donc le rapport aussi à la célébrité et être un personnage public par rapport à internet, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve que c'est très intéressant, c'est très très bien marqué je trouve. En vrai, pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas tant de ça de bémol, c'est juste que parfois on ne sait pas trop où Virginie Despentes nous emmène mais en même temps c'est très addictif, ça se dit très très bien, ça se dit très très vite, ça reste divertissant tout en faisant réfléchir mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle va nous emmener et pour le moment, ça reste très vie quotidienne, juste de personnages qui se parlent. Il y a aussi la thématique qui est assez chère à Virginie Despentes, je trouve, le rapport, voilà, la maternité et la paternité surtout, la figure du père, ça on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce livre-là aussi, ça fait un peu écho avec ces autres livres que j'ai déjà lus, Teen Spirit et les jolies choses aussi. ça c'est vrai que j'en ai discuté un peu avec Mika, c'est ce qu'il m'avait dit en fait parce qu'il a lu avant moi, donc Mika, le libraire de la librairie de Paris, si tu connais Nina Quill, c'est un grand ami aussi de Nina Quill et désolé Mika mais du coup, voilà, je parle un peu beaucoup de toi dans cette vidéo mais c'est vrai qu'il m'avait dit qu'en lisant ce livre-là, il avait retrouvé un tout petit peu ce même style, cette même veine que dans Les Jolies Choses, que dans le livre Les Jolies Choses. C'est un de ses livres préférés et c'est vrai, je trouve qu'on retrouve ça aussi parce que dans Les Jolies Choses, donc ça nous parle de deux jumelles en fait et ça nous parle aussi d'une jumelle et de son rapport avec les hommes dont avec un homme et c'est aussi un homme qui est un tout petit peu le symbole du connard quoi, un peu. En fait, au fur et à mesure, on finit par avoir de l'empathie pour lui et on finit par le comprendre un peu plus et pareil aussi, c'est un tout petit peu le masque du connard qui s'enlève au fur et à mesure et on retrouve ça aussi, je trouve dans ce livre-là, dans Cher Connard et c'est vrai que je trouve qu'elle est douée, elle est douée, Virginie Despentes pour parler de ça. Elle est douée, elle sait de quoi elle parle et voilà, donc c'est... j'aime beaucoup. Pour le moment, j'aime vraiment bien ce livre-là. C'est pas un coup de cœur non plus, mais on s'en fout en fait, on s'en fout que ça soit pas un coup de cœur ou pas, ça reste un très très bon livre, vraiment divertissant, ça se lit très très vite et ça te fait réfléchir en plus. Voilà, c'est tout ce que j'attends, moins d'un livre de Virginie Despentes et je trouve que ça fait très très bien le taf. Donc, il me reste un peu moins de 100 pages. Bienvenue dans ma chambre. De retour à Brest dans ma chambre. Et j'ai fini Cher Connard dans le train. J'ai quand même pas mal de choses à dire sur la dernière partie du livre. C'est vrai que en fait, je pense que je me suis un peu emballé au début et en fait, au fur et à mesure, bon, c'est pas la meilleure lecture que j'ai faite durant cette année, clairement. J'ai été un peu déçu peut-être par la fin. Pas non plus déçu, genre, ah mon Dieu, en fait, c'était nul, pas du tout. Mais juste, en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus percutant. Et en fait, ça n'arrive jamais. C'est vraiment, on est vraiment dans la vie quotidienne de deux personnes que toutes semblent opposées en fait et qui vont se retrouver, qui vont devenir amis, qui vont avoir ce point commun d'être tous les deux dépendants. Donc, on est un tout petit peu, donc, ce duo en fait se retrouve un peu opposé dans leur vision des choses. Mais ça reste intéressant parce que, en fait, ce sont des débats, en fait. ces lettres, ça nous montre deux personnages qui essaient de se raccorder, finalement. Ces lettres sont à la fois un tout petit peu des monologues. Aussi, ça invite l'autre à réfléchir sur sa propre vision du monde. Comme je disais, j'aimais beaucoup, par exemple, les passages autour du confinement. On ressent un tout petit peu cette angoisse du monde actuel. on ressent cette angoisse de ce qui se passe. On sent que ce sont des personnages angoissés par ce qui se passe. Angoissés parce qu'ils deviennent vieux aussi. Angoissés parce qu'ils se retrouvent complètement... Ils ont l'impression d'être complètement rejetés de la société actuelle. Ils ne comprennent pas forcément ces nouveaux codes de la société d'aujourd'hui, de comment fonctionnent les jeunes, par exemple. Toutes ces nouvelles relations qui sont construites par les jeunes, etc. Donc, ça parle aussi un tout petit peu de deux générations qui se confrontent, qui sont obligées de se confronter parce que l'une évolue un tout petit peu plus vite que l'autre. En tout cas, ça donne ce sentiment-là. Donc, ça parle aussi de ça. Ça parle de maternité, de paternité. Ça, c'est vraiment un thème très très cher à Virginie Despentes aussi qu'elle a pu déployer déjà dans ses précédents livres. Donc, en fait, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau dans ce livre-là comparé à ses précédents livres. Alors, au tout début de cette vidéo, j'ai dit que j'essaierais de ne pas comparer mais en fait, c'est impossible parce que j'ai lu ses précédents livres et que forcément, en fait, ce que j'attendais de ce livre-là vient aussi de ce que j'ai déjà lu de cette autrice. Et donc, là, c'est vrai que j'ai l'impression que ce livre tournait un tout petit peu en rond parfois. En fait, Virginie Despentes n'a pas les réponses aux questions qu'elle pose parfois. Et même si les personnages sont dans cette espèce d'affirmation tout le temps, ça reste des personnages perdus qui se contredisent, qui n'ont pas du tout les réponses. Et ça se joue en permanence autour de cette espèce de malice qu'il y a envers les points. Que les personnages ont cette espèce d'ironie, de sarcasme parfois, mais en même temps, en même temps, ce sont des personnages qui sont très vrais, qui sont empathiques, qui sont parfois pitoyables. On s'identifie beaucoup à chacun des personnages, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je me suis identifié à la fois au connard et au personnage de Rebecca et forcément, en fait, que moi aussi, je suis un connard. Ça, c'était très intéressant parce que, comme je disais, ça fait réfléchir. Mais après, c'est vrai que ça tourne un peu en rond. Je trouve que ce livre-là tourne un peu en rond, qu'il n'y a pas d'événements très très forts en fait dans ce livre qui permettent d'être saisis par ce qui se passe. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Ça reste très actuel. Ça reste des personnages dont on voit la vie quotidienne un tout petit peu par fragments parce que ce sont des lettres, enfin, parce que ce sont des mails donc on ne les voit pas non plus tous les jours mais on voit des parties de leur vie et des parties de leur vie qu'ils veulent bien nous dévoiler aussi. parfois ces personnages mentent, parfois ces personnages ne révèlent pas tout d'eux-mêmes et c'est ça aussi qui est intéressant à voir à travers ces mails. C'est ça qui est toujours assez intéressant en fait dans les romans épistolaires de voir, c'est comment les personnages parlent d'eux-mêmes, comment les personnages vont se mettre en scène parce que c'est aussi ça et comment on va voir l'évolution justement de cette mise en scène d'eux-mêmes au fur et à mesure des lettres. Et c'est ça en fait qui est assez intéressant, c'est ça qui... c'est vraiment la construction de ce roman-là, c'est autour de ça, autour de l'évolution de ces personnages, autour de leurs relations et voilà. Après, ça reste un livre très prenant, comme je te disais, assez page-turner dans le sens où on est quand même pris dans ce que nous racontent ces personnages. Et voilà, j'ai bien aimé mais ça n'a pas été la grosse claque, ça n'a pas été le gros coup de cœur, ça n'a pas été tout ça pour moi. Ça a été un bon livre mais la fin fait que je suis un tout petit peu dubitatif. Ce qui change par rapport à ces autres romans de Virginie Despentes, c'est bien évidemment cette thématique de la réconciliation. Il y a une espèce de lumière dans ce livre-là qui surgit vers la fin comme un phare sur la mer. C'est quelque chose sur lequel on s'accroche et sur lequel les personnages aussi s'accrochent. Cette espèce de lumière, ce bout du tunnel et c'est lié profondément aussi avec la dépendance. Donc voilà, je trouve qu'en fait Virginie Despentes se perd peut-être un tout petit peu dans ces thématiques, dans ce qu'elle aborde, dans ce qu'elle veut aborder parce qu'au début on ne s'attend pas à ce qu'elle nous parle autant de dépendance. Après, ça paraît assez logique si tu veux mais c'est vrai qu'au début on s'est dit ah ouais tiens où est-ce que ça va nous mener tout ça et on ne le sait pas vraiment même quand on finit ce livre on ne sait pas où ce livre nous a mené et voilà, c'est peut-être ça qui m'a manqué peut-être un peu plus de clarté voilà du coup ce que je peux ce que j'ai pu en dire de ma lecture de Cher Conard de Virginie Despentes c'est tout ce que je peux dire c'était intéressant ça m'a fait réfléchir aussi quand même j'ai pas mal souligné de assages de choses qui m'ont quand même parlé donc voilà je suis content de l'avoir lu très content j'attendais avec impatience de le lire c'est chose faite j'espère que tu auras bien aimé cette petite vidéo n'hésite pas à venir réagir en commentaire évidemment voilà je reviens petit à petit sur la chaîne on verra je sais pas du tout ce qui va se passer là dans ma vie donc on verra peut-être peut-être que je serai pas aussi régulier qu'avant peut-être que je le serai puis après plus du tout enfin ça va être assez aléatoire je dirais cette année sur ma chaîne donc en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci beaucoup de me suivre aussi par ici et sur ce je te dis à la prochaine allez salut ciao